Salut YouTube, merci de suivre cette petite vidéo, on vous fait une présentation du financement participatif de la saison 2 de Chronique Rollplay qui a lieu en ce moment sur la plateforme Game on Tabletop et qui est en cours jusqu'au 30 novembre. Donc pourquoi on fait ce financement et pourquoi surtout ce montant, puisque c'est un montant qui est assez élevé ? Eh bien, on vous explique tout. D'abord, on rappelle qu'on n'est pas un actual play, ce qui fait qu'on a des contraintes particulières de tournage en extérieur, que ce soit en termes de réservation de lieu de tournage ou également de problèmes de vent qu'on a pu avoir, notamment sur la saison 1, qui a rendu le tournage très difficile. Donc nous, déjà, premier point, pourquoi on demande un financement ? Parce qu'on a pas mal de matériel sur la saison 1 qui a lâché. Et en général, ce qui lâche, c'est toujours ce qui coûte le plus cher, parce que sinon c'est pas drôle. Donc on a notre matos son qui a lâché, on a notre perche notamment, on a l'enregistreur, le mixeur, la petite mixette. Donc on est obligé de réinvestir dans ce matériel pour pouvoir tout simplement retourner des vidéos, tout simplement. On a aussi volonté d'améliorer en termes de qualité d'image et qualité de son. Donc on va vouloir faire des images qui sont de meilleure qualité, un son qui est plus propre, plus travaillé. On veut aussi faire des plans qui sont un petit peu plus stylés, avec des travelling, des mouvements caméra. Et on a même déjà, nous, un drone. Donc vous verrez, dans le financement, il y a une rotule qui sert à fixer la caméra sur le drone. Donc on a vraiment volonté d'améliorer un petit peu tout ça. Si vous voulez voir tout le détail de ce qu'on demande dans le financement participatif, n'hésitez pas à aller voir sur Game on Tabletop. Vous verrez, il y a un lien vers un fichier Drive qui permet d'aller voir en fait tout ce sur quoi on veut investir. Vous avez aussi un lien direct vers le matériel. Comme ça, vous pouvez voir aussi sur le site du vendeur un peu la qualité du matériel qu'on va vouloir acheter. Et enfin, on a volonté d'évoluer un petit peu au niveau du format, de faire des plans qui sont un petit peu plus dynamiques, d'avoir, on l'a dit, des mouvements caméra, d'avoir aussi une meilleure qualité au niveau du tournage en lui-même, puisque jusqu'à présent, on tournait avec une caméra qui avait un écran qui était un petit peu plus petit que mon téléphone. Donc ce n'était pas toujours facile. Là, on a volonté vraiment d'avoir des meilleures conditions de tournage pour un meilleur résultat final. Alors l'association, je le rappelle, c'est une association qui est d'intérêt général, puisqu'on a une volonté de valorisation du patrimoine. Alors concrètement, ça vous fait une belle jambe, mais concrètement, ça veut dire que toutes les participations au financement participatif sont défiscalisées à hauteur de 66%. C'est-à-dire, par exemple, si vous faites un don dans le financement à hauteur de 100 euros, l'année suivante, vous aurez 66 euros qui seront entièrement déduits des impôts sur le revenu. C'est quand même un argument qui est assez intéressant. Donc c'est important de le préciser comme on est d'intérêt général. Du coup, il y a automatiquement des fiscalisations à 66%. Pour vous parler ensuite, bon là, c'est d'un point de vue financier, mais ensuite, concrètement, dans le financement, il y a des contreparties aussi. Donc quand vous allez regarder sur le site de Game on Tabletop, vous verrez, il y a des mentions au générique, il y a des scénarios d'innominés satanistes. Donc je crois que si je ne dis pas de bêtises, il y en a six qui sont justement, qui ont inspiré en fait la websérie. Et il y a aussi une murder party clé en main dans l'univers d'innominés satanistes. On a aussi des vidéos personnalisées et chose très importante, on a aussi une contrepartie où vous aurez le droit d'avoir un rôle secondaire et c'est vous qui choisissez le nom du personnage. Oui, on aime bien les paris un peu risqués. La plus grosse contrepartie, bien entendu, ce sera le fait de pouvoir participer à cette saison 2, puisqu'on le rappelle, toutes les personnes, tous les rôlistes qui sont intéressés pourront participer à la production de cette websérie, soit devant la caméra sur un rôle de figuration, soit derrière en régie, selon comment vous vous sentez le plus à l'aise. Nous, l'important, c'est vraiment, on a vécu des choses incroyables sur la saison 1 et on veut vous faire partager ça, puisque participer à une websérie, ce n'est pas donné à tout le monde. Et vu tout ce qu'on a vécu, on a envie de vous le faire vivre à vous aussi. Donc, dès 2024, si le projet est financé, on pourra lancer tout ça et faire la websérie avec vous. Dans cette saison 2, à quoi il faut s'attendre ? On va avoir une grosse montée de niveau au niveau de nos démons, puisque même s'ils ont galéré, ils ont quand même réussi leur mission. Donc, ils vont monter de niveau, ils vont avoir des nouveaux pouvoirs qu'on vous laissera découvrir. On va avoir aussi des scènes de bataille. Donc, on en avait trois en tout sur la saison 1. Donc, on a l'intention de les faire, de les auto-faits un petit peu, de les travailler, de faire quelque chose qui est vraiment bien. Parce que dans Innominés 7 à Nice, on a énormément de scènes de combat. Donc, on a l'intention d'en faire encore plus. Les démons, ils font rarement dans la délicatesse. On va avoir, bien sûr, de l'humour, des retournements de situations complètement fous. Donc, voilà, je ne cite personne. On aura aussi des nouveaux personnages et même des morts dans l'équipe. Au niveau guest, on va avoir Croc, l'auteur de INS, donc l'auteur du jeu de rôle qui a inspiré la websérie, qui sera présent sur un des tournages de la saison 2. Et on a également Philippe Tufro. Donc, Philippe Tufro qui est auteur de jeux de rôle et de soirée enquête. Vous le connaissez bien, normalement, si vous tâtez un petit peu dans le monde de Cthulhu, vous avez déjà vu son nom passer. Il sera présent également sur la saison 2. On a aussi d'autres surprises, mais qu'on vous réserve pour un petit peu plus tard, parce que sinon, ce n'est pas drôle. On rappelle, INS, c'est du politiquement incorrect. Donc, YouTube, on n'a jamais compté sur leur rémunération. On est au courant, vu le nombre de gros mots qu'on dit par épisode, je pense que... Tonton YouTube, ils ne nous aiment pas. C'est ça. Tonton YouTube, ils ne nous aiment pas sur la rémunération. On s'en doutait. On le savait depuis le début. Nous, on est complètement chaud pour faire une saison 2. On espère que vous aussi. Et franchement, on compte sur vous. sur le financement participatif pour pouvoir réaliser cette saison 2. Si jamais vous avez des questions, que ce soit sur le financement, sur l'avenir de la série ou autre, n'hésitez pas à poser les questions en commentaire et on vous fera une petite vidéo FAQ. On va essayer d'être un peu plus présent sur les réseaux. A très vite.